Générique Le marché parisien marque une pause à la veille de la réunion de la BCE. Générique A la mi-séance, les valeurs bancaires sont bien orientées. La BCE devrait donner plus de détails demain sur son programme de rachat d'actifs. Du vert aussi pour le secteur automobile à la veille du Salon de Genève. Notez que Goldman Sachs a par ailleurs relevé sa recommandation sur les équipementiers Valeo et Foressia. En revanche, le broker a abaissé son conseil sur Air France et vise un objectif de cours de 8 euros. Enfin, Veolia Environnement cède encore du terrain. Hier, Groupama a cédé 5% du capital. Générique On s'arrête ce midi sur EDF, pénalisé par une note de la Société Générale, mais également par les propos du ministre de l'Économie. Face aux lourdes pertes enregistrées par Areva en 2014, Emmanuel Macron a plaidé ce matin pour un rapprochement entre les deux groupes et une meilleure organisation de la filière nucléaire. Mais pour le moment, rien n'est encore arrêté. Il pourrait s'agir d'un rapprochement capitalistique ou d'une simple coopération industrielle, a expliqué le ministre dans les colonnes du Figaro. Je vous rappelle qu'EDF a enregistré l'an dernier un résultat net par du groupe en hausse de 5% à 3,7 milliards d'euros. Alors qu'Areva a fait état ce matin d'une perte nette de près de 5 milliards d'euros. C'est la fin de ce flash. Votre prochain rendez-vous, c'est à 18h pour la clôture. Sous-titrage Société Radio-Canada